Salut les mecs, donc bah écoutez voilà c'est l'heure de la vidéo, écoutez on va découvrir ce qui se cache derrière Voilà la statue donc de Onigiri Création Allez attention, 3, 2, 1, GO ! Voilà donc comme vous pouvez le voir, cette magnifique statue, mais regardez-moi cette peinture, regardez-moi ce détail dans la finition Regardez-moi ce petit ovéter là qu'on peut positionner où on veut sur cette magnifique pièce Les explosions sont magnifiques, le Golgoth est vraiment sublime et que dire de ce Goldorak, il est vraiment absolument... Qui c'est qui m'appelle ? Allo, qui c'est ? C'est le comité des blagues qu'on n'arrive pas à finir ? Ah d'accord, c'est parce qu'en fait vous dites que j'arriverai pas à trouver de chute à cette blague Donc du coup vous m'appelez pour mettre un terme à ce grand moment de solitude D'accord, et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je ferme ma gueule et j'envoie un générique ? Bon bah ok Salut salut c'est GLCAGO, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous donner mon avis sur cette statue Goldorak de Onigiri Alors oui je sais, j'ai déjà fait un, deux lives même dessus Mais bon, le dernier dure 1h40 et je ne pense pas que beaucoup de gens vont se taper 1h40 de live pour savoir ce que je pense de cette statue Donc voilà, je fais un petit condensé de ce qui s'est dit dans ce live Et je tiens d'ailleurs à remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé à ce premier live Parce que 38 connexions simultanées, j'en attendais vraiment pas tant Donc vraiment merci à vous Et puis c'est vraiment un exercice qui m'a plu, donc on en refera des lives Je pense même que la FAQ des 1000 abonnés du coup, la petite vidéo remerciement des 1000 abonnés et tout ça Se fera en live, j'ai encore un petit peu, enfin encore que j'apprenne un peu on va dire à maîtriser les rudiments Genre est-ce que je peux faire intervenir une personne ou autre pendant le live pour discuter avec ou autre Voilà donc je prépare tout ça et on fait ça très bientôt En début d'année de toute façon maintenant parce que là c'est vrai que je suis booké à fond Allez commençons notre petite analyse Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que la statue est énorme Je veux dire elle fait 62 cm de hauteur, 60 de profondeur et 60 de largeur C'est une très grosse pièce Alors tout de suite je sais ce que vous vous dites Ça donne quoi par rapport à la Tsume ? Écoutez on en parlera de la comparaison avec la Tsume vraiment à la fin de la vidéo Là on va vraiment se concentrer sur la Oniri Alors ensuite quand on regarde dans la fiche descriptive On voit les sculpteurs de cette statue Et il y a un nom quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se fait autour de Goldorak Par des fans ou autre Le nom de Luigi Stella Généralement il n'est pas complètement inconnu Et en fait non parce que cette personne Elle a réalisé ça Au passage messieurs Tchioniri ou autre sculpteur Si jamais vous cherchez à faire des super robots Je vous glisse discrètement le CV d'un pote Il s'appelle Sylvain Boiteau C'est un sculpteur, artiste, dessinateur Canadien Québécois, québéco-canadien Je sais jamais la différence entre les deux Bref Vous savez les mecs qui parlent bizarrement là-haut de l'autre côté De l'autre côté de l'océan Voilà Écoutez je vais vous mettre un petit pelmel De ce qu'il a déjà réalisé Je sais jamais la différence entre les deux Mais bientôt un jour On en a déjà parlé Il y aura vraiment une vidéo Qui lui sera consacrée Où il nous emmènera dans son atelier En poursuivant cette liste Dans les remerciements Il y a aussi un nom Qui nous est pas inconnu généralement A nous collectionneurs C'est Frédéric Roux Alias Fred C'est le patron de Made in Japan Alors je ne sais pas quel a été son rôle Au sein de cette réalisation Mais étant donné que Je descends chez Made in Japan Le 26 décembre J'y vais avec mon pote Nico Arlok Toshiro Que je vais rencontrer en vrai Pour la première fois Dans les règles bien entendu De distanciation sociale De sécurité Et tout le bordel Voilà Mais donc non Je serai chez Made in Japan Donc écoutez je lui poserai Tout simplement la question De quel a été son rôle Dans la réalisation de cette statue Et par ailleurs Si jamais vous voulez Ben venir me faire un petit coucou Si vous êtes dans le sud Ou autre Voilà Donc je serai Au magasin Dans l'après-midi Le 26 dans l'après-midi L'heure exacte N'est pas encore définie Mais voilà Je serai là-haut Donc j'espère que Certaines personnes Viendront Et qu'on passe Un petit moment sympathique ensemble Alors cette statue Elle est fourmille d'accessoires Il y en a tellement Que je ne me suis pas fait chier J'ai fait un copier-coller Et je vais tout simplement Vous les énumérer Alors on y trouve Deux bustes Un avec Les lames de l'Astéro-H L'autre 100 Donc les claviques au gire C'est ça qu'ils ont voulu dire Par les lames d'Astéro-H Deux mains Une main gauche ouverte Voilà Et un point fermé Un fulguro-point Une Astéro-H Deux paires de cornes alternatives Il y a des métalliques Et des jaunes classiques L'ovéter d'alcor est présent aussi Une partie de jambes supplémentaires Pour l'exposer Sans la tête du Golgoth Un effet de coupe En résine claire amovible Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Et le petit détail Qui fait toute la différence Pour moi C'est un truc Que je trouve génial C'est une télécommande Pour allumer les LED A distance Passons à la statue En elle-même Dès qu'on la voit Cette résine Ce qui nous saute aux yeux C'est la peinture métallisée Elle est vraiment Très très bien réalisée Alors il y a certaines personnes Qui m'ont dit Que ça faisait un peu Trop bling bling Moi franchement Je trouve que la peinture Est vraiment sublime Il n'y a pas un défaut Elle est magnifique Il y en a d'autres Qui ont dit Oui mais c'est des photos On peut tricher Avec les contrastes Et tout Et moi qui fais Un tout petit peu De photos en amateur Je ne leur donne pas tort Ils ont raison C'est vrai qu'on peut énormément Accentuer les choses Avec des photos Mais 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 Il y a un autre Youtubeur Qui a eu la chance De voir cette pièce En vrai Et qui s'est pris en photo Avec Et donc Je vous mets la photo Et Et ben voilà Vous êtes bien forcé De constater Que même Sans trop de retouches Peut-être Ou même sans aucune retouche Du tout Ben cette pièce Elle est superbement Bien peinte Cette personne présente Sur la photo Écoutez Je vous invite A aller voir sa vidéo Et voir ce que lui En a pensé Parce que Je ne pense pas Qu'il y ait beaucoup de personnes Qui aient pu graviter Autour de cette statue Donc écoutez Allez voir tout simplement Ce que lui en pense Allez revenons à nos photos Enfin Avant ça Déjà un premier petit bémol Sur la présentation Moi j'étais au travail A 18h J'avais prévenu mes collègues Je leur ai dit Je vous préviens A 18h Je file en pause On n'a rien à foutre Je ne veux rien savoir Je file en pause Parce que je pensais vraiment Qu'ils allaient nous faire Une petite vidéo En fait Pour annoncer la statue Ou au moins Nous la montrer En tournant Parce que même si là Ils nous mettent Je ne sais plus 29, 19 Ou 29 photos Très détaillées On voit bien On voit bien les détails Une vidéo C'est plus parlant Je trouve On peut mieux se faire Vraiment à l'idée Donc ça C'est vraiment Le petit bémol Sur la présentation Qu'a fait Oniri Pour la Grandizer J'aurais vraiment Apprécié Moi Une vidéo Ce qu'on remarque Tout de suite Quand on voit Ces photos C'est que cette statue Est un hommage Au premier épisode De Goldorak En effet On y retrouve Notre cher Giru Giru Golgoth Numéro 1 En piteux état Là c'est vraiment La fin du combat Il est éclaté C'est vraiment Très bien fait Parce que si vous regardez Alors déjà Je ne parle même pas De la peinture extérieure On va dire De la carrosserie Du Giru Giru Elle est magnifique Mais si vous regardez Même à l'intérieur Vous voyez Il y a des petits câbles Là qui passent Comme des câbles D'alimentation Ou autres Qu'on pourrait trouver A l'intérieur d'un robot Il y a même Alors ça ressemble Un peu comme à une carte mère Donc des circuits Des mécanismes Et même Ils ont encore fait plus fort C'est à dire que Regardez bien Au niveau De là où est coupé En fait Le coup Du Golgoth Et bien là aussi Vous avez tout le mécanisme Donc qui est apparent Et je veux dire C'est arrivé A vouloir faire Un tel niveau de détail On sent vraiment Que les mecs Ils ont vraiment mis Toute leur envie Et toute leur passion De toute façon On ne va pas tergiverser 150 ans Photo par photo Vous savez Vous voyez bien Que cette pièce Elle est de toute façon Très jolie Réussie Mais dites le honnêtement Ce que vous êtes venu chercher Les informations Que vous êtes venu prendre C'est ce qui ne m'a pas plu Dans cette résine Parce que oui Il y a quand même Une grosse chose Vraiment Un gros défaut Que moi je trouve Sur cette statue Et l'une autre Voilà C'est plus un Un petit détail Mais là Ce petit détail Je pense qu'il faudrait vraiment Voir la statue En vrai Et tourner autour Pour vraiment S'en rendre compte J'oublie Avant ça On va juste parler Un tout petit peu Quand même De la modernité Que les sculpteurs Ont apporté A Goldorak Parce que Goldorak C'est un pépère Qui a plus de 40 balais Maintenant Il va falloir Le dépoussiérer un peu Et le moderniser Ça a été très soft La modernisation Du robot Mais en même temps J'ai envie de dire Ils ont suivi La mode actuelle Entre guillemets Et ça a été vraiment Très bien réalisé Je trouve ça Très réussi Personnellement Ils ont juste Tracé des lignes Sur les gros cylindres Qui composent Goldorak Comme ses bras Ses avant-bras Ses cuisses Voilà Des petites lignes Histoire de redessiner Un petit peu La chose Et quand je le vois Comme ça Surtout au niveau Des lignes Qu'il a là Sur le ventre Ça plus les couleurs Bien jolies Bien On va dire La peinture Bien brillante Ça me fait quand même Un peu penser au King Arts En fait Le Grandizer King Arts Alors je regarde Parce qu'il est là Que j'affectionne Tant que ça Cette résine M'y fait un petit peu Penser quelque part Allez je vais vous dire Ce que j'aime pas Sur cette statue Comme je vous ai dit Il y a deux choses Un vraiment important Je trouve Limite qui pour moi Mériterait une modification Et l'autre insignifiante Alors le petit détail Il va s'agir De la main fermée En fait Quand ils ont conçu Les bustes de Goldorak Que ce soit avec Avec les clavis cogires Ou sans C'est les mêmes Le truc qu'il y a C'est que lorsqu'il a Son astéroage Derrière Le bras Le point Est donc Orienté comme ça Il me semble Et l'astéroage Ça rend super bien Il est le robot Et comme ça C'est top Le problème qu'il y a C'est quand il est Avec le fulgur au point Devant Il est comme ça Goldor on va dire Un peu Et je trouve Qu'il a l'air un peu Lourd Pateau Benet On a l'impression Qu'il n'est pas Il n'est pas à l'aise Dans cette position là Le bras Je trouve que L'orientation Du bras Du bras droit Donc Avec ce point Comme ça Mais Pour moi Elle n'est pas bonne C'est Je ne sais pas C'est Voilà On a l'impression Qu'il est complètement Pateau Alors que Quand on lui met L'astéroage On n'a pas du tout Le même ressenti Donc voilà Ça c'est juste Le petit bémol De cette fameuse main Et donc De ce second buste Sans les clavicogires Avec les clavicogires Pardon Que je trouve Ben Au final La pose rend Beaucoup moins bien Que Avec Donc Cette Astéroage Et le point Qui pour moi Et je pense Que c'est peut-être Ça Qui ne m'a pas fait Avoir de coup de cœur Pour cette statue Ben C'est le visage On va dire Le visage De Goldorak Parce que je trouve Que le cockpit En fait Est beaucoup Trop large Voilà Et qu'il empiète Un peu sur le visage En fait Alors si vous regardez bien Je sais bien Goldorak n'a pas de nez Mais si vous regardez Des photos ou autres Vous voyez bien Quand même Que Ben voilà Il a un petit Il a un petit bout de nez Quand même Qui vient devant le cockpit Et là en fait On a l'impression Que ce fameux cockpit Il lui remonte Carrément Ben en fait Entre les yeux Un peu de choses Près Et ça Ça me dérange Parce que Ben je reconnais Pas vraiment En fait Le visage De Goldorak A cause de ça Il y a une image Alors J'ai hésité à mettre Cette image Parce que C'est un peu méchant Pour la statue Mais j'avais vu Une vidéo drôle Avec un mec Qui avait une bouche Qui avait une mâchoire De péter Et moi En fait Quand j'ai vu Goldorak Ça m'a fait penser à ça Ouais je vous l'ai dit C'est un petit peu méchant Pour la pièce Parce qu'on n'est pas là non plus Mais voilà Et moi c'est vraiment Final un détail Qui me choque Je vois plus que ça En fait maintenant Quand je regarde Cette statue C'est ce grand cockpit Et le fait Que l'autre robot C'est un Goldor Krilin C'est un Goldor Quel statut Où les têtes n'allaient pas Ils ont tout refait Bah écoutez Messieurs Cheoniri Si jamais Cette vidéo Vient jusqu'à vous Et s'il est possible De modifier ça Parce que De toute façon J'ai mis Ou je vais mettre Des photos De profil De Goldorak Et regarder Goldorak A un nez Et je pense Que cette statue Vraiment Serait mieux Avec Goldorak Et son nez C'est un peu comme le sphinx Vous voyez Il faut un nez A Goldorak Pour ma part C'est vraiment Les deux seuls Reproches Que j'ai affaire A cette statue Alors autant La main C'est pas très important Autant ce visage Je pense Qu'il pourrait Être amélioré Vraiment Il y a eu Quelques réactions Pendant le live Aussi Des personnes Qui disaient Qu'il n'aimait pas La peau mouverte De Goldorak L'impression Qu'il utilisait La force Ou autre Moi je suis un partisan Des peau mouverte Je trouve que ça lui donne Un dynamisme fou Si Goldorak A vu le point fermé A l'avant Ça aurait Il y aurait vraiment Une énorme perte De dynamisme Sur cette statue Et je trouve que le choix D'avoir fait cette main ouverte C'est vraiment excellent C'est une très très bonne idée Donc voilà Moi la peau mouverte A l'avant Je valide 100% Il y a même une personne Sur je ne sais plus quel groupe Qui a la vue Des premières photos Donc de cette statue A tout de suite dit Oui ils vont prendre Un procès de la part De Tsume C'est exactement La même chose C'est la même pose Alors qu'on voyait bien Que la Tsume Est de face Et lui est vraiment Dans plus de 3 quarts J'aimerais bien Que cette personne Si elle se reconnaît Je ne me rappelle plus Qui c'est moi Vienne me dire au final Aujourd'hui Que cette pièce Est la copie conforme De la Tsume Comme il l'avait annoncé Parce que très honnêtement Il n'y a pas Il y a très peu de choses Qui font penser A la Tsume On va venir vraiment Au point de comparaison Mais il n'y a vraiment Que très peu de choses Car oui vraiment En chipotant Et en cherchant Limite exprès Un rapport Une inspiration De la Tsume Il y a quand même Des petites choses Quand on prend Et regarde les lignes Sur les cuisses Par exemple Bon Voilà ça y ressemble Un petit peu Pareil sur les bras Voilà mais après En même temps Ils n'allaient pas Faire des bandes Dans l'autre sens Histoire de Et il y a aussi Cette petite encoche Au niveau de laine Qui fait penser Qui rappelle un petit peu La statue de Tsume Voilà c'est vraiment Les seules choses Qui font penser A ça En point comparatif Donc plus global Avec la Tsume On ne peut pas vraiment Comparer Alors on peut comparer La taille La Tsume Était annoncée A 81 cm Je crois Quand elle est arrivée Elle n'en faisait plus Que 75 cm De mémoire Toujours Oui elle a rétré Si haut au lavage Celle là donc Est annoncée 62 cm De hauteur Donc oui Elle est un peu Elle est plus petite Je pense qu'elle sera Plus facilement exposable Donc Que le monstre Le monstre Tsume Je l'ai vu aussi Dans les commentaires Certains qui disaient Ouais mais la Tsume Il y avait l'alcora Qui était là Ouais mais là C'est un hommage A l'épisode 1 Dans l'épisode 1 Alcor Il pilote son petit Ovétère Et il est présent L'Ovétère Forcément Ils ne peuvent pas rajouter Les aigles derrière Donc le fossoirac Le vénusiac Ou l'alcora C'est impossible Vu que c'est un hommage A l'épisode 1 Donc au final Le comparatif avec la Tsume Il est très vite fait La Tsume est certes Un peu plus grande La Tsume brille aussi Vraiment de mille feux Mais elle est On va dire Entrecoupée Donc avec ses parties Plus mat Qui font même Un effet de marbre Au final A Goldo Tandis que la Oniri Est elle Entièrement métallisée Pour répondre à cette question Je me suis remémoré L'état d'esprit Dans lequel j'étais Pendant l'annonce De la Tsume Parce que oui Il y a 5 ans maintenant Je crois Parce que effectivement Que si jamais Je prends en compte Le déroulé On va dire Du feuilleton Tsume Que je vous invite D'ailleurs Regardez J'ai fait plusieurs vidéos Là dessus Sur ma chaîne Si je reprends tout ça Forcément Ça ne va pas être bon Non non Je me suis juste Remémoré Ce live Qu'avait fait Tsume à l'époque L'annonce De la Grandizer J'avais attendu Je ne sais plus Quelle heure L'annonce C'était faite Sur les 23 heures Je crois Quelque chose comme ça Et voilà quoi Et je dois dire Que quand j'ai vu Cette statue Donc cette Tsume A l'époque J'étais fou J'ai réveillé Ma chérie Vas-y Réveille-toi Il faut que je te demande Un truc Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que je peux Dépenser un peu de sous Pour acheter Un goldorak Encore une merde Combien à ce coup-là 300 balles Non chérie Un peu plus cher Un peu plus cher Mais voilà Est-ce que c'est à cause De ce visage Que je trouve Pas super réussi Je ne sais pas Je ne peux pas vous dire Mais je n'ai pas Eu l'effet Waouh Pourtant J'ai la chance Actuellement D'avoir les finances Je n'aurai même plus Je n'aurai même plus La payer cash En fait Mais non Elle ne m'a pas Saisi Comme avait fait Comme a réussi A le faire Tsume à l'époque En fait Donc non Voilà Si jamais je devais Choisir qu'une seule Des deux pièces Et bien Avec ce que j'ai vu Actuellement Voilà Peut-être que je changerais En voyant la pièce En vrai Mais non Clairement Je choisis L'atsume Et vraiment Sans aucun Sans aucune contrepartie C'est vraiment L'atsume Que je préfère Entre ces deux statues D'ailleurs Pour ce qui est De l'effet Waouh Chez Oniri J'ai eu plusieurs témoignages De personnes Qui m'ont dit Oniri Faut de très très Belles réalisations Ce qui est vrai Mais voilà Ils m'ont dit Souvent Il manque ce petit détail Ce petit effet Waouh Justement Sur une statue Qui va faire Que bah On va craquer Après ils m'ont dit On achète quand même Parce que c'est très beau Mais voilà Il manque peut-être Pour les gens Un peu plus Raisonnés Et raisonnables Comme moi Par exemple Cet effet Waouh Qui va nous faire claquer Crac tout de suite Instantanément 1200 De toute façon Au moment où je réalise Cette vidéo Les 555 exemplaires Sont déjà Écoulés Aux dernières nouvelles Madin Japan Je crois En possède On m'a dit Encore quelques-unes À la vente Et je ne suis même pas sûr De ce que je vous dis là Donc voilà Il n'y a pas de problème On va vite fait faire un point Sur le prix 1200 euros Alors moi je trouve que c'est Correct C'est carrément correct Je veux dire Il n'y a rien à en dire Du prix C'est le même prix que la Tsume Quand elle est sortie Il y a 5 ans Si la Tsume Devait ressortir aujourd'hui Je pense qu'elle coûterait Bien plus cher Que 1200 euros J'en ai parlé un petit peu J'ai demandé à droite à gauche On avait eu une fourchette Entre 1500 et 1700 balles Si elle devait ressortir A ce jour Donc non Honnêtement Onirie La statue à 1200 euros Je trouve que le prix Est carrément bonheur Ecoutez voilà Ça va être tout pour moi Je pense avoir dit Ce que j'avais à dire Sur cette statue Dites-moi vous En commentaire Votre ressenti Bien entendu Si vous l'avez acheté Si vous ne l'avez pas acheté Si vous ne l'avez pas acheté Pourquoi Le prix Un détail Vous attendiez autre chose Une autre pause Faites-moi part de tous vos ressentis Donc c'est important Puis dans ce genre de truc J'adore discuter après De ça avec vous Tiens Question rigolote Parce que moi Quand j'ai acheté la Tsume Il y a 5 ans Ma chérie Elle m'a dit Parce que donc Je l'ai prise en 10 fois A l'époque Et ma chérie m'a dit Ouais bah je te préviens Pendant que tu payes ton crédit Parce qu'au final C'est un crédit qu'on fait Tu n'achèteras rien d'autre C'était un peu la contrepartie J'achetais ça Mais pendant un an Je n'achetais rien d'autre En Goldorak Bah dites-moi Si vous aussi Vous avez dû faire Des petits sacrifices Comme ça Pour vous payer Une telle pièce Mais de toute façon On n'a pas fini De reparler d'Oniri Sur cette chaîne Parce que Je crois le lendemain De toute façon De la sortie De cette statue Ils nous ont montré ça Voilà Donc je ne sais pas Quand est-ce que ça va arriver Prochainement Je pense Ils vont suivre De toute façon Et voilà Donc on n'a pas fini De reparler De Oniri Sur cette chaîne En attendant Donc cette deuxième résine N'hésitez pas A liker cette vidéo A la commenter Comme je vous ai dit Et à la partager Il y a aussi Si vous voulez discuter Avec moi Tout simplement Vous avez un service Ça me demandait Et j'ai encore Il n'y a pas longtemps Renseigné des personnes Et guidé même Des personnes Vers leur achat de Noël Ça me fait toujours plaisir En plus souvent J'ai des retours En photos et autres Donc ça me fait Vraiment super plaisir Tout ça Ça se page Sur ma page Ça se page Comment possible Cette vidéo Sur les plus grands adversaires De Goldorak Ça fait déjà deux semaines Que ça aurait dû être le cas Mais il y a eu la BD Il y a eu la Oniri Et qu'est-ce qu'on va nous annoncer Au courant de la semaine prochaine Rien du tout j'espère Parce qu'il faut vraiment Que je sorte cette vidéo Voilà écoutez Moi je vous remercie encore Pour les 1000 abonnés Continuez 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 Ça me fait super plaisir Il y a plein d'idées Qui arrivent là Et j'ai même Je ne veux pas vous en dire plus Voilà Abonnez-vous à la chaîne Vous saurez Allez Salut salut C'était GLK2 Sous-titrage ST' 501